ça va ? ah, j'ai envie de faire quelque chose ah, y'a Rabbi bonjour 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 on est ce matin le 3 du mois de juin et le 23 du mois de Sivan un grand mazel tov pour ce soir le mariage de Jerry Meir et de Sarah à qui on souhaite beaucoup de bonheur ce choux aura été acheté par William pour la refouage urgente et définitive de nechama dina bat esther adasa un grand mazel tov d'avoir marié et hier soir sa petite fille au Dalia et Robin Amos Avraham ben Chaim Malka et le roi 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 bonjour on commence tout de suite avec un petit chiot puisqu'on a commencé un peu en retard, aujourd'hui nous sommes Yom Hamishi, jeudi, donc il y avait le Sefer Torah par rapport à un sujet qu'on connaît tous, malheureusement bon, on ne sait pas exactement où on va, moi je suis très confiant, je vous dis franchement il y a beaucoup de gens qui sont très 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 angoissés de la situation, puisque Meret propose de lever une loi qui interdirait formellement de parler de Torah aux enfants c'est passible de 6 mois de prison, c'est son projet Bait Bettenou, il parle de, comment il s'appelle, Doberman, non, Lieberman en plus, je n'ai même pas fait exprès en plus, c'est même pas de l'humour je n'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça lui, il parle d'une loi où bien entendu on parle d'abolir l'aide sociale aux familles aux plus de 5 enfants, disant que si maintenant tu as de quoi faire 5 enfants c'est que tu as de quoi le nourrir, donc tu payes tout seul la sécurité sociale tout ce qui touche à cet enfant là, tu t'en occupes, tu n'auras absolument aucune aide ni les congés parentales, ni les congés, tu sais les 3 mois là, maternité tu sais le matin, je ne suis pas une femme pour parler de ça donc voilà, c'est que des lois anti-Torah, anti-sociales dans l'absolu avec bien entendu un vice-ministre de la, vous êtes choqué, ministre de l'intérieur le mouvement islamique, le chef du mouvement islamique, on appelle les frères musulmans dont, je ne vais pas prononcer son nom, rentre dans la coalition et il sera vice-ministre de l'intérieur, donc aura affaire à tout ce qui touche au ministère de l'intérieur quelque chose de fou et moi j'estime que si aujourd'hui on lève les yeux avec une grande angoisse vis-à-vis de tout cela ce que j'aimerais vous dire au lieu de prendre un livre et de vous lire le Rav Kouk ou le Rav Ovadia Yussef je compte en cette liste, si je veux, de Chirouim parce que j'ai beaucoup de chirouim à rattraper il y a beaucoup de gens qui demandent Chirouim et je ne veux pas les faire non plus attendre donc on fera ce genre de cours mais moi ce que je constate dans mon entourage c'est qu'on est angoissé et on est embêté par rapport au fait que nous ayons malheureusement un gouvernement qui à mon humble avis d'ailleurs, je vous le dis ouvertement, ne tiendra pas ça ne tiendra pas pour plusieurs raisons il y a juste une grande leçon qui a été donnée c'est qu'on ne peut pas être d'athilonie dans la vie ou tu es Torah, ou tu n'es pas Torah comme le dit le prophète Eliyahu jusqu'à quand vous allez jouer sur les deux plateaux vous êtes religieux ou vous ne l'êtes pas ? donc les bénettes et les danettes et tous ceux qui veulent se lever pour eux on voit ce que ça donne aujourd'hui ils ont été profondément trahis parce qu'on peut jouer sur les deux plateaux avec eux, on aime la Torah mais pas trop chez Dieu, je rappelle que la Torah n'est pas en solde il n'y a pas ça oui, ça non il n'y a pas je fais le Shabbat mais de l'autre côté je mets des jupes courtes il n'y a pas chez Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche si tu mets des jupes courtes parce que tu as besoin de temps pour arriver à avoir des jupes longues c'est juste une image que je donne mais de rester sur ces positions et de critiquer le monde de la Torah tel que ça a été fait depuis que je suis en Israël depuis 36 ans depuis 36 ans je me rappelle à l'époque d'une très bonne yeshiva que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui je me rappelle que les enseignements là-bas c'était de parler du monde religieux Mea Rechaim pas Mea Shearim Mea Rechaim je parle de ce que moi j'ai vécu avec mes enseignants où le monde orthodoxe on m'avait fait croire que c'était le R.E.V.R.A.V. et aujourd'hui tout le monde prend une grande leçon alors pourquoi je voudrais vous parler de ça et le monde orthodoxe aussi a commis d'énormes erreurs attention je ne critique pas l'un il faut que tous qu'on s'arrange aujourd'hui et moi ce qui me fait rire alors moi ce qui me fait rire je vais vous dire pourquoi je vous parle un petit peu ce matin avec mon coeur moi ce qui me fait rire c'est que vous ne savez pas ce qui se passe réellement vous entendez parler mais vous ne savez pas ce qu'on a le domaine professionnel ce qui se passe dans les couples dans les familles combien on se fait du mal beaucoup plus que ce que le gouvernement pourrait nous faire du mal vous imaginez pas à quel point nous-mêmes on se fait du mal j'étais mort de rire hier midi quand j'entendais une personne ouais qui pleurait parce que Bibi n'était pas Roche même Challah selon ce qui va se passer on ne sait pas encore ça peut changer du jour au lendemain vous savez la politique c'est comme le sable mouvant on ne sait pas qui s'enfonce et qui revient mais ce qui me fait rire c'est que cette même personne qui me disait ouais avec la gauche qu'est-ce qu'on va devenir le pays il est foutu je vais quitter le pays je lui dis mais punaise toi même t'es venu chez moi pour un chlombaï t'es prêt à tuer ton mari t'en as rien à faire de tes gosses vous êtes pas de langage entre vous pas de shabbat pas de cache-route de quoi tu parles je lui dis de quoi vous parlez de quoi vous parlez dans un monde de bisounours quand on voit ce qui se passe avec Vérotail Vérotail les gens ne sont pas plus capables de de communiquer dans les couples de communication je parle pas des gens qui sont pas religieux eux ils arrivent à parler je parle de femmes avec le qui souille des hommes avec des qui potes et des titites qui sortent je parle de nous je pense que BMH on a un message à retenir au lieu de regarder le chien qui veut nous mordre peut-être qu'on se devrait regarder un tout petit peu au-dessus du chien de voir qu'il y a une laisse qui est tenue par un créateur du monde parce que celui qui passera au pouvoir c'est celui qui a été décidé par Dieu à Rosh Hashanah par rapport à notre niveau à nous car celui qui est la tête représente le corps je pense que au lieu d'avoir des angoisses par rapport à qui va nous gouverner qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir d'Israël et patati patata je pense qu'on devrait d'abord ça me rappelle cette fameuse histoire d'un jeune homme comme ça qui arrivait voir son rave et puis qui lui a dit je vais m'installer aujourd'hui dans le pays d'Israël alors il lui a dit il a fait mode pourquoi ? je vais faire Tchouba à tout le peuple il y a encore un qui a atteint du syndrome de Jérusalem il se prend pour ma chair tu vois mais bon il lui a dit ok tu me donneras des nouvelles si tu as réussi puis après quelques bons mois il est venu voir son rave il a dit non j'ai pas réussi mais j'y retourne parce que je vais faire Tchouba toute ma ville il y a Charco Amen puis il revenu après quelques mois il a dit j'ai pas réussi puis après il est venu te voir il lui a dit alors il va faire Tchouba à tout mon quartier il a pas réussi alors à toute sa rue il a pas réussi à tout son immeuble il a pas réussi le rave lui a dit écoute Brabbi je reçois des coups de téléphone de ta femme de tes enfants que tu as insupporté à la maison fais Tchouba déjà à ta maison il est revenu il n'a pas réussi alors le rave il lui a dit peut-être qu'aujourd'hui tu commences à faire toi-même tes Tchouba c'est-à-dire que je veux dire par là au lieu de regarder les défauts de Lapide de Bennett de comment il s'appelle les guignolos de l'info je ne sais pas si c'est ça comme vous voulez parce que pour moi c'est vraiment des guignolos peu importe je ne veux même pas perdre de temps avec ça pour moi c'est des guignolos mais malgré tout il y a des messages pour nous à prendre peut-être qu'on devrait tout le temps on est tout le temps en train de dire oui le Shabbat de l'un le Shabbat de l'autre encore ce matin quelqu'un me posait la question il me dit bon Shabbat tu peux aller à la piscine ou pas à Rav c'est la seule question qui devient en esprit aujourd'hui c'est-à-dire que ton seul souci c'est est-ce que tu peux bon c'est une question d'Allah c'est une question de Torah alors oui on pourrait même si on est il y a 9 interdits on pourrait dans l'absolu le Rav va dire si on pose la question je lui dis comme ça oui tu pourrais dans l'absolu il y a 9 interdits si tu arrives à les surmonter tu peux y aller ok aujourd'hui il y a tout je serai vite chez le Shayatim autour ouais le Rav va déjà il écrit l'or sur blanc il se pose la question tu dis non voilà maintenant tu as tous les éléments on va te débrouiller avec c'est tout ce qui t'intéresse Bota vers Bota je pense qu'aujourd'hui plus que jamais c'est pas le gouvernement qu'on doit remettre en question c'est nous-mêmes on a que ce qu'on mérite c'est marqué l'or sur blanc dans l'agmara et si vous n'allez pas selon mes principes et mes lois je mettrai à votre tête ouais à un dirigeant dont les xerotes seront pires que celles d'Aman donc au lieu de dire ouais regardez vous les gauchistes que vous avez fait regardez vous ceci vous avez regardez vous cela et bien au lieu de parler dans ce domaine et bien on devrait peut-être nous s'auto-regarder parce que si dans les maisons tout allait bien même si Chaz B'Sham qui arrive au divorce il n'y a pas de dialogue vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens même divorcés ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas j'entends des choses quand je dis j'entends c'est déjà mon bureau j'ai les dossiers je reste perplexe ce que pourrait nous faire un arabe de Gaza ouais on fait le double il ne pourrait pas nous faire le mal qu'on se fait nous-mêmes au lieu de négocier un divorce parler ok tu n'as pas réussi ton schlombait parle parle hier j'ai un couple qui est venu me voir très gentil couple qui est pas humble sympathique et tout ça j'aurais dit ouvertement vous croyez que je ne vois pas votre nervosité intérieur vous croyez madame je lui dis comme ça à cette dame vous croyez que je que je tombe dans le piège de croire qu'à la maison vous êtes comme ça vous croyez vous monsieur que vous me parlez de façon très diplomate que vous êtes comme ça à la maison et l'un fait à l'autre vous avez raison c'est insulte c'est des cris c'est des insultes c'est achet un chemin qu'est-ce qu'on est en train de parler de la politique aujourd'hui alors que dans les maisons on n'est même pas capable de s'aimer nous-mêmes nos enfants notre mari notre femme nos parents nos beaux-parents mais de quoi on parle ? de quoi on parle ? de quoi est-ce qu'on parle ? j'ai proposé à ce couple une chose d'apprendre à dialoguer et ça marche on a dialogué on a le droit de ne pas être d'accord parler entre nous alors ce qui m'a fait rire moi cette nuit parce que je dormais à 3-4 heures du matin et puis j'entends que comment il s'appelle Lapide négocie il parle et donc il fait des concessions et puis il dit ok à l'un puis ok à l'autre je me suis rendu compte qu'en fin de compte quand tu sais négocier et quand tu sais parler tu peux même négocier avec le diable c'est fou hein c'est la leçon que je voulais vous dire ce matin c'est pas un grand barthorat qui est waouh mais je pense que c'est le plus nécessaire aujourd'hui que Bémet quand on arrive à la maison une fois l'homme il rentre il est pas bien sa femme elle est angoissée qu'est-ce qu'il y a ? j'ai pas envie de parler bon viens manger j'ai pas envie de manger mais tu es en train de tuer tout le monde parle vous savez combien il y a de gens en dépression encore je sais que je parle de ce que je vis mais c'est tellement proche de moi que je peux pas parler de quelqu'un d'autre quoique j'ai des exemples à côté une femme envoie un message Rav Tuitou sauvez-moi Zorro est arrivé qu'est-ce que je veux sauver-moi je suis quoi je suis rien Mabayachélar je lui réponds c'est quoi le problème j'en peux plus je vais mourir pourtant j'ai des très bons enfants j'ai un super mari on gagne bien notre vie Mabayachélar 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 les gens sont mal vous savez qu'il y a des gens qui divorcent qui ne savent même pas pourquoi ils divorcent vous savez ça vous savez combien d'enfants deviennent fous aujourd'hui on leur dit va à la synagogue et on voit des exemples pourris à la maison des disputes et des insultes pendant Shabbat Kodesh la femme se bat de toute son âme pour que les enfants restent dans la Torah et t'as le mari qui dit pas du tout tu viens avec moi dans la voiture on va faire un foot pendant Shabbat mais qu'est-ce qu'on parle des palestiniens du Hamas Baba va te regarder dans un miroir t'es moche t'es moche tu sais pas parler t'es moche qu'est-ce qu'on va devenir mais qu'est-ce que toi tu vas devenir avec ta personnalité si tu la changes pas change pourquoi ouvrez le coeur c'est marqué noir sur blanc dans les prophètes l'un des signes de la guéoula du machère c'est marqué noir sur blanc vous avez complété la phrase parce que tout le monde la connait je changerai vos coeurs de pierre en coeurs de chair c'est marqué noir sur blanc le prophète Eliaoui vient il nous dit je vais changer vos coeurs on n'a plus de coeur on n'a plus d'empathie on n'a plus de peine on n'a plus de peine tu vas crever tu vois ce que je vais te faire dès que t'as un truc un procès dès qu'il y a un machin je vais te couler je vais te défoncer oh que de l'autre côté ils nous envoient des missiles ils nous aiment pas on le sait mais nous quand tu regardes Behemeth qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple la haine qu'on avait les uns pour les autres le Lachonara débordant les insultes quand tu vois les Midrashim de ce qu'ont écrit les Chachamim la responsabilité des Rabbanim qui n'ont même pas réagi quand ils se font humilier pourquoi ? il y avait des intérêts mais c'est un décalquage exact de notre époque qu'est-ce qu'on a en train d'avoir peur d'un gouvernement de gauche alors qu'à l'hôtel il y avait une télévision allumée j'ai regardé la publicité ma femme m'a vue avec des larmes comme ça elle me dit qu'est-ce que t'as ? je me dis regarde ce qu'il montre la pub c'est un Israélien qui est en Inde et qui est en train de négocier pour sortir de l'argent pour acheter un Bouddha il sort un Bouddha et il l'embrasse comme ça c'est les pubs normales des informations leur la plus vue il prend un Bouddha et il l'embrasse ensuite la deuxième pub ce sont deux femmes habillées en calotte deux homosexuels qui descendent d'une calèche pour acheter un truc ensemble main dans la main c'est ça que voient nos enfants c'est ça vous devriez avoir peur c'est ça qui doit nous déstabiliser qu'est-ce qu'on en a à faire de l'un et de l'autre vous savez quoi ? ça peut être peut-être mieux qui t'a dit le contraire ? voilà déjà Méret il y en a un de Méret j'ai oublié son nom il a dit il faut arrêter avec le monde religieux on perd du temps avec eux si on les rentre à l'armée de toute façon ils ne voudront pas le faire on ne peut pas forcer à quelqu'un de prendre une arme s'il veut la tenir ça va nous coûter plus d'oseilles parce qu'ils sont trop nombreux les prisons vont être pleins ça va nous coûter d'oseilles qu'on les laisse tranquilles on ne sait pas ce qu'il peut y avoir on ne sait pas ce qu'il peut y avoir le problème n'est pas là le problème ce n'est pas une question de Bibi Netanyahou est-ce que ce sera l'un ou est-ce que ce sera l'autre même si c'est tout débile vous avez déjà vu dans un pays celui qui est le moins élu et celui qui devient le président du pays vous avez déjà vu une chose pareille Rabotai Bibi Netanyahou a été élu par 2 300 000 personnes l'autre il n'a même pas 6-7 mandats il devient premier ministre on appelle ça de la démocratie mais Bémet vous voyez bien que tout est illogique vous savez pourquoi tout est illogique ? parce qu'on est devenu nous illogique on est devenu fou dans la maison je ne parle pas de politique je parle de toi je parle de moi je parle de lui je parle de vous tous on est devenu fou des fantasmes des cris des insultes des malédictions on n'est plus capable de parler on n'est plus capable de s'arranger ça ne va pas avec ta femme ça ne va pas avec ta belle-mère va lui parler hier matin hier matin une famille ne se parle pas depuis un an ça fait un an que le fils ne parle pas à son père la belle-fille ne parle pas à ses beaux-parents personne ne se parle ni les frères ni rien du tout ils sont venus au bureau hier je les ai convoqués ils ont accepté de venir je voulais que je vous dise un message on est resté exactement deux heures un quart ensemble yatsou miam israd yatsou miam israd brasu brasu ça fait un an et quelques que le père il pleure parce qu'il ne voit plus ses petits-enfants un an et quelques af tui tuu kolakavod machin je dis kolakavod moi ? moi ? mais je vous ai laissé parler j'ai juste dirigé la discussion c'est vrai que j'ai repris la maman je dis excusez-moi on vous pose une question à droite vous répondez complètement à côté ah oui c'est vrai c'est-à-dire qu'il faut il faut juste réajuster bassof d'une certaine façon yatsou il y a eu beaucoup d'incompréhension beaucoup d'accusations qui ont été faites avec des amalgames à kolistader et j'aurais dit pareil vous voyez le dialogue la date est d'Aber et hier je me suis rendu compte encore une fois c'est pas que je veux me prendre exemple tout le temps c'est pas joli ce que je fais mais ça me touche personnellement j'ai à côté de quelqu'un qui prie qui prie qui prie qui prie et il me dit vous croyez que les prières sont exaucées ? je lui dis ben ezrat hachem il barakh ezrat hachem il sort deux secondes au téléphone et je l'entends déblatérer des choses alors j'ai été le voir je lui dis une phrase tout comme tu es capable de croire que ta prière peut être exaucée soit que les mauvaises crois aussi que tes mauvaises paroles peuvent être écoutées c'est à dire que des fois dans la tête quand on prie on se dit ben le Dieu maintenant il va m'écouter mais quand on dit des bêtises quand on fait du lachonara quand on fait on dit des mots mal élevés crois de la même façon que quand t'es dans ta amida Dieu il puisse t'écouter que là aussi il est en train de t'écouter quand t'es au téléphone et que tu fous la pagaille et que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas et que tu rajoutes des choses parce que c'est le téléphone arabe et que t'es en train de mettre une grande bombe atomique dans une famille et après la fille elle prend cette élime les parents qui se mêlent les beaux-parents qui se mêlent les belles-sœurs qui se mêlent les frères qui se mêlent donnez des conseils comme on dit les conseils ne sont pas les payeurs pourquoi pas se mêler si tu peux aider mais est-ce que tu veux bien aider ou tu viens détruire pose-toi la question ouais de toute façon ton mari enfin tu sais ton mari mais t'as réussi ta vie toi pour te parler du mari de l'autre tu prends le cas de la personne qui parle c'est une épave dans sa vie c'est des cris et des hurlements et des malédictions et chacun vient donner rabotaille qu'avant de parler d'une coalition gouvernementale regardez dans votre coalition familiale c'est tout ce que je voulais vous dire qu'au lieu de vous poser la question qui va être le ministre de quoi que ce soit est-ce que vous vous remplissez vos rôles en tant que papa maman grand-parent beau-frère belle-sœur ça aussi c'est un gouvernement est-ce qu'on est capable de décalquer nous un exemple je peux vous promettre que nous vous savez pourquoi parce que la Torah nous dit quand dans la famille ça va quand dans la famille on est uni quand on sait massa ou matane négocier dans la famille nous aussi on peut créer un gouvernement interne et quand la famille elle est scindée qu'elle est heureuse rien ne peut les faire tomber ni un gouvernement de droite ni un gouvernement de gauche rien Bibi n'a pas du tout fait de social depuis 15 ans qu'il est au pouvoir il a fait un pays capitaliste c'est un très bon premier ministre peut-être un des meilleurs que l'histoire d'Israël est connue il n'y a rien à dire mais au niveau social on n'a jamais eu autant de pauvres la gauche est un parti anti-Torah mais qui prône le social on verra ce que ça donne malheureusement pro-arabe dans notre situation où géographiquement on ne peut pas se permettre ce luxe parce qu'eux ne nous aiment pas si c'était des pacifistes ils vraiment voulaient vivre dans le shalom on n'a pas de problème Ako l'a montré Haïfa l'a montré La Viviafo l'a montré toutes les villes Loud l'a montré Ramla l'a montré toutes les villes en Israël on vit avec eux on n'a pas de problème commercialement on parle on négocie le pire c'est pas ça moi ce qui me fait le plus de peine ce matin c'est que les maires des villes dans lesquelles il y a eu toute cette révolution civile ils sont en train de négocier avec les mouftis avec les dirigeants arabes ouais hier soir hier soir ils sont en train de négocier avec les frères musulmans pour entrer en coalition et leur donner des postes et des clés importantes ouais et nous on ne peut pas négocier dans notre propre famille avec celle qui nous a donné des enfants on ne peut pas négocier avec notre Torah quelle éducation on va donner à nos enfants avec ces portables qu'on leur offre à l'âge de 6 ans pour leur anniversaire qu'est-ce que vous voulez négocier dans la vie qu'est-ce que vous attendez de votre vie quand vous envoyez votre épouse balader ou que votre femme vous envoie balader avec la main devant le visage elle tachnana qui coule tellement elle est nerveuse elle veut vous bouffer qu'est-ce qu'on va négocier alors mon message de ce matin avec amour j'espère en tout cas que vous le prenez comme cela c'est que moi ce que je vous dis je ne suis pas un moraliste je ne me prends pas pour supérieur à vous et je vous dis vous n'êtes pas abécédaire moi je suis abécédaire ce n'est pas ce que je suis en train de dire je lui dis simplement qu'il y ait azman qu'on apprenne un petit peu des forces du mal à se comporter un peu mieux dans les forces du bien c'est tout ce que j'ai à dire des maîtres et guéazman on arrête de se faire la tronche nous entre nous et qu'on réussisse un gouvernement familial avant de s'occuper de qui va nous diriger au sein du gouvernement parce qu'au sein du gouvernement en haut Rabotai ça c'est dans les mains d'Hachem car à l'échelle nationale il n'y a pas de libre arbitre sachez-le il n'y a pas de libre arbitre notre conduite donne les clés ou si vous voulez les cartes les pions à Dieu avec lesquelles il va jouer imaginez qu'il y a un poker d'accord qu'est-ce que je peux faire avec mes cartes uniquement ce que j'ai dans les mains je ne connais pas le poker on prend un Rami je ne connais pas le Rami non plus je ne sais pas les cas à part la bataille je ne suis pas joué d'accord ben Dieu il bluffe avec nous parce que tu crois quoi qu'ils vont l'emporter que la Torah va partir même un ami comment elle s'appelle Tamar Tendenberg elle va finir avec le Kissou tu crois quoi Lapide il va finir avec les fillines lui-même il va les mettre à ses enfants coude la mur c'est pas eux qui me font peur tu sais un chien tu lui mets une mouselière il peut aboyer autant qu'il veut il ne peut pas te mordre ils ont des mouselières le peuple d'Israël on n'est pas revenu de la Shoah pour vivre comme des goïnes dans ce pays et finir avec une guerre qui nous finira à la hache c'est pas du tout ce que veut HM je crois qu'il veut du bien seulement il nous donne des leçons de morale ou la nervosité ou les insultes ou allez au Bédine vous savez comment vous allez faire la queue pour les divorces qu'est-ce qu'on parle du gouvernement je vous propose juste une chose qu'on réussisse d'abord notre gouvernement interne si tu t'entends pas et qu'il n'y a plus rien à faire et que tu as tous les schlambaits qu'il n'y a plus d'amour qu'il n'y a plus de respect divorce avec conscience qu'il y a des enfants au milieu que cette femme elle a aussi ou que cette âme aussi c'est le père tu ne peux pas l'éliminer c'est la mère tu ne peux pas l'éliminer qu'on ouvre un petit peu notre coeur à cesser ce plaisir de nous auto-détruire je ne comprends pas je ne comprends pas on s'énerve parce qu'on est bombardé mais on ne réagit pas quand c'est nous qui bombardons vous savez quand on reçoit les missiles on a peur on est traumatisé vous savez combien de gens sont traumatisés et ont perdu la tête par rapport à tellement de malheurs que leur propre famille l'ont fait comme c'est marqué dans l'Agmara à la fin des temps tes pires ennemis seront ceux de ta maison au moment qu'il écrit ça a été écrit 1800 ans c'est de ta propre maison que les gens te feront le plus de soucis une fille qui est prête à appeler les impôts pour vendre son propre père si elle n'a pas l'oseille qu'il lui a exigé dans quel monde on vit son père où les kiboudabahem de quoi tu parles de quoi est-ce qu'on parle hier j'étais en train de parler avec ma famille que Dieu le bénisse raconte en Tunisie qu'ils n'avaient pas de problème quand quelqu'un n'avait pas d'enfant de donner son enfant à l'autre une culture moi je piche pas ah brimet il n'y a pas d'enfant voilà je vais t'en faire un tu prends ton gosse tu le donnes à l'autre et quand j'ai appris ça hier donc à table comme ça et quand l'enfant grandit il apprend que sa mère c'est sa tante sa tante c'est sa mère ça va dans la tête les mètres ça va bon t'as pas de gosse je vais t'en faire un tu as un garçon ou une fille bon je t'en ferai deux commande pendant neuf mois comment tu peux donner ton enfant encore avoir un esprit bizarre bon c'était culturel ce qui paraît à l'époque ça se faisait je sais pas ça se faisait non 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 absolument pas je peux te dire non non ma mère m'en a parlé en long et en large non pas du tout non 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 c'est pas du tout le truc simplement regarde comme c'est débile alors la pauvre elle a pas d'enfant comment et l'enfant pourquoi lui il est le cobaye de ta pitié pour l'autre moi j'appelle ça Robin des Bois je vais voler des riches pour donner aux pauvres l'enfant il a pas le droit de poser la question est-ce que moi j'accepte d'être adopté alors que j'ai ma propre mère qui est à côté je sais pas chacun voit à midi à sa porte moi je au niveau de la Torah je connaissais pas ce genre de choses t'as déjà vu toi qu'on pouvait donner ses enfants à des autres dans la Torah au bien d'un tan moi je sais que si ma mère m'aurait fait ça j'en aurais voulu comment tu peux me donner je suis un bâtard j'ai un défaut alors mes frères ils ont grandi entre eux que au lieu d'avoir des rassera pour votre gouvernement qui vous dirige commencez déjà à avoir une rassera est-ce que vous vous avez Baruch HaShem réussi à faire une coalition dans votre propre famille que chacun est à sa place en tant que ministre l'homme le papa la maman les enfants les beaux-parents les grands-parents les beaux-frères les belles-sœurs que chacun est à sa place une fois que vous aurez vous réussi votre coalition une fois que Bezrat HaShem on aura fait tout ce qu'il fallait une fois qu'on aurait nous deux censés démissir les uns sur les autres alors on pourra se retourner vers ce qui est au-dessus de nous qu'on appelle le gouvernement israélien mais je pense que ce message-là n'est rien d'autre que le reflet des familles aujourd'hui dans lesquelles les gens reposent ce qui arrivera bientôt c'est Nakhon Bilam qui fera les loges et donc on voit qu'il fait l'éloge du peuple d'Israël par les et on voit des fois qu'il utilise les tzadikim pour faire l'éloge des enfants d'Israël peu importe le chemin que Dieu prend pour nous ramener à la Torah la vraie réflexion comme ce matin quelqu'un m'a dit faites un cours sur ce sujet-là ma femme est très très angoissée mais je vous le dis ouvertement on ne vous angoissez pas pour le gouvernement aujourd'hui il est là demain pas qu'il tombe c'est stupide le gouvernement on s'en fiche ce n'est pas ce qui compte ce qui compte c'est toi dans ta famille est-ce que tu es heureux toi est-ce que dans ta famille si par exemple demain c'est Bibi qui passe et Chasse qui remonte et tout est bien voilà on recontinue ah enfin un parti de droite religieux d'accord mais toi tu t'as amélioré dans ta famille toi ça va avec tes enfants tes enfants tu les as mis maintenant Talmud Torah maintenant tu es devenu Shomer Shabbat toi maintenant tu t'as arrangé dans ta Azov la Torah vous vous parlez avec respect vous vous parlez avec amour Zatashel et on est toujours en train de déporter nos problèmes ailleurs en disant regarde pourquoi ça va pas l'eau mais regarde chez toi en douille regarde comment ça vit chez toi regarde où tu en es dans ta propre vie c'est ça qui doit t'inquiéter parce que pour l'instant les seuls missiles qui ont réussi à exploser nos familles c'est notre sale bouche à la maison c'est pas ni les arabes ni le gouvernement c'est nous qui avons détruit nos vies et je pense que si on veut restructurer aujourd'hui quelque chose de grand au niveau d'en haut c'est de restructurer Bézrat Hashem la base au niveau de ce que nous on peut atteindre quand on ouvre la porte de chez nous en disant bonsoir chère avec un sourire ce sera à mon avis déjà mettre une première métrica de ciment comme ça une belle base de ciment pour construire une nouvelle vie avec Bézrat Hashem beaucoup plus de diplomatie d'empathie d'amour et de respect pour l'autre et c'est exactement ce qu'attend Akadosh Baruch Hu le bête amigdash a été détruit à cause de la haine gratuite il ne sera reconstruit qu'avec l'amour gratuit le fait de monter sur le mont du temple le fait de dire super ça ne résout absolument rien jusqu'à maintenant ça n'a fait qu'empirer la situation et nos ennemis religieux comme géographiques et démographiques ne font rien d'autre que de prendre de l'avance sans lever le petit doigt pendant que le Hamas nous a envoyé plus de 4000 missiles il a déjà reçu plus de 500 millions de dollars pour acheter d'autres missiles en fin de compte c'est un tuer la tête puisque vous avez vu que Arafat quand il est mort ouais il est mort il a été remplacé par pire comme je vous dis ces gens là c'est comme les dents de la mer quand le requin il perd ses dents de devant il y en a d'autres derrière c'est pas le problème arrêtons de regarder le bâton qui nous tape et posons-nous la question qui le tient à ce bâton et pourquoi ce bâton est tenu par quelqu'un qui nous aime puisque tout le monde c'est à Kadojoahu qu'est-ce que Dieu veut chez nous c'est ce que je vous conseille d'aujourd'hui de vous occuper de ce qui se passe qu'est-ce qu'il va y avoir bien sûr qu'il faut s'intéresser à la politique c'est notre pays c'est notre avenir mais en attendant sachez que ceux qui nous ont fait le plus de dégâts c'est nous-mêmes qu'il va y avoir C'est à Kadojo C'est à Kadojo Sous-titrage ST' 501